Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous proposer deux versions pour allumer une Dell pendant trois secondes. Dans cette première version, je vais utiliser l'instruction attendre. Pour ce programme, j'ai besoin également d'une instruction activée. D'une instruction désactivée et d'une instruction fin. Je double-clique sur l'instruction activée pour faire apparaître l'écran de paramétrage. Cette fois-ci, je vais brancher ma Dell en S0. Je choisis donc dans le menu déroulant la sortie numéro 0. J'écris dans le cadre nom activé Dell et enfin dans le cadre commentaire SN0 pour sortie numérique 0. Je recommence pour l'instruction désactivée. Sortie numéro 0, nom désactivé Dell et commentaire SN0. Je double-clique maintenant sur l'instruction attendre. Cette instruction ne permet que de saisir des temps d'attente de 1 milliseconde à 65 secondes. On s'en sert surtout pour placer des pauses entre deux instructions afin que les actions soient visibles mais aussi pour laisser le temps à un module de s'activer. très utile par exemple pour l'écran LCD. Pour ce programme, je vais choisir dans la liste un temps d'attente de 3 secondes et je valide en cliquant sur OK. Je vais maintenant réaliser mon tracé de liaison. Point de départ, l'instruction début. Point d'arrivée, l'instruction fin. Je clique sur l'icône exécuter le programme. Je vérifie que la sortie S0 reste allumée 3 secondes. Dans la deuxième version, je vais utiliser les instructions lancer timer et arrêter timer qui se situent dans la rubrique variable. Pour ce programme, j'aurai également besoin d'une instruction comparée. Par contre, je n'ai plus besoin de l'instruction attendre. Je supprime donc cette instruction. Je place ou déplace les instructions dans les cellules pour réorganiser mon organigramme. Les instructions activées DEL et désactivées DEL étant déjà configurées, je vais uniquement m'intéresser aux trois nouvelles instructions. Le timer permet une mesure précise du temps écoulé entre les deux instructions lancer timer et arrêter timer. Elle doit être préférée à l'instruction attendre. Quand le programme rencontre l'instruction lancer timer, il stocke le temps écoulé dans la variable TIME. Ceci est très important à retenir. Je double-clique sur l'instruction comparer et je choisis dans la liste première variable la variable TIME. Dans la liste évaluateurs, je choisis supérieur ou égal. Et enfin, dans la deuxième variable, je choisis où j'écris directement le chiffre 3. Comme dans l'organigramme précédent, je réalise mes tracés de liaison. Il ne faut pas oublier la deuxième boucle pour l'instruction comparer. Il ne faut pas oublier également de vérifier la position des sorties oui et non. Mon programme étant terminé, je place un panneau temporel dans l'espace de travail. Je simule le programme en cliquant sur exécuter le diagramme. Le timer s'active et au bout de 3 secondes, la sortie 0 s'éteint. Je mets en fonctionnement la boîte PICAX et je clique sur Programmer le PIC pour envoyer le programme. Vérification du programme. A la mise en marche du boîtier, la DEL située ici et branchée en S0 devra rester allumée 3 secondes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.